Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens qui me disent Freeze, tu n'es pas opti pour le Goulthard, tu n'arriveras jamais à faire le Goulthard Pour une des raisons suivantes, qui n'est pas la seule d'ailleurs, à part mon skill de noob etc Je ferai sûrement une vidéo explicative à propos du Goulthard Terminator dans quelques mois quand même Mais j'ai décidé tout simplement de faire une coupure dans la suite logique du Goulthard Le Cochard Tout simplement pour investir dans des trophées, dans des trophus comme on peut dire Donc dans plusieurs trophées qui peuvent être intéressants contre plusieurs classes Donc quand je parle de plusieurs classes ça peut être autant Zobal, Xelor, Enu, Kra Et ensuite Sadida, toutes les autres classes etc Donc je pense que vous savez un peu, vous avez une idée de tous les trophées dans lesquels je vais investir pour le moment Donc je me suis fait une petite liste, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai 6 trophées à investir, j'ai une petite somme quand même assez coquette de 15 millions de kamas Qui sont sans cesse renouvelées j'ai envie de dire grâce et bien tout simplement à l'astuce du yop des items pod Que je ne me cache pas, que je répète et que je répète encore dans tous les Goulthard Le Cochard Donc si vous voulez vraiment vous faire des kamas assez simplement et assez rapidement Et bien tout simplement c'est mon astuce du moment C'est de fm des items pod par dizaine tout simplement Et ensuite vous les vendez, il faut être un peu patient quand même Mais l'investissement que moi par exemple j'ai fait 5 millions à Noël Et bien tout simplement on le retrouve ici et encore j'ai fait quelques dépenses Donc il a été quadruplé en seulement 2 semaines Donc ça fait quand même largement plaisir Donc du coup on va investir dans tout ce qui est les trophées Donc je vais vous montrer un peu lesquels et bien tout simplement je vais m'acheter Donc si je ne me trompe pas ça s'appelle Donc il me faudrait l'initiateur Donc pourquoi l'initiateur ? Et bien tout simplement parce qu'avec le trophée que j'ai actuellement Qui est le trophée majeur au dessus de l'initiature Je ne sais plus comment il s'appelle Que j'ai actuellement Parfois l'initiative ne suffit pas à quelques petites choses près Donc je pense investir dans l'initiateur majeur Pourquoi pas mais on verra bien On verra c'est pas le plus important pour moi Le plus important en tout cas celui qui fait partie de mon top 2 Parce qu'il y a vraiment un top 2 Peut-être un top 3 C'est l'impronable majeur Donc l'impronable majeur qui est tout simplement Le trophée d'esquive PA de base contre l'exelor Je pourrais aussi investir dans le trophée majeur Un peu plus bas level Donc qui donne 16 esquives PA Mais pour le moment j'ai vraiment envie d'investir dans le 32 esquives PA Sachant que je ne vais pas le garder tout le temps Donc l'esquive PA ne sera pas tout le temps répertorié C'est un trophée que je ne mettrais vraiment que contre l'exelor Donc ça c'est plutôt fort sympathique C'est vrai que c'est quelque chose contre l'exelor et tout ça On galère plutôt pas mal parce qu'on n'a pas beaucoup d'esquive Donc ça, ça sera une bonne chose de fait Ensuite on a le évanescent qui est donc dans mon top 2 Et je pense que c'est même le premier dans lequel je vais investir Qui n'est malheureusement pas disponible Mais quand on regarde la recette associée Et bien tout simplement c'est l'inverse de l'apprenable C'est tout simplement l'esquive PM en masse Donc face aux inutrophes et face aux cra Et je pense même que dans celui là Je vais même investir dans celui qui a une plus petite esquive PM Donc qui est de 16 esquives PM Je ne sais plus le nom Donc celui là je pense vraiment investir directement dans la gamme en dessous Comme ça j'aurai plus de ces 38, ces 48 esquives PM supplémentaires Donc on attendra presque les 100 Parce que juste pour vous montrer une petite indication Dans les résistances, dans les retraits PA, PM Donc dans les esquives PA, excusez moi J'ai déjà 61 Et dans les esquives PM j'en ai 47 Donc les esquives PM c'est plutôt faible Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'investisse là dedans en urgence Ensuite on m'avait quand même conseillé le survivant majeur Qui joue excessivement comme ça Et je sais qu'il faut que je l'achète Mais je ne trouve pas sa grande utilité Tout simplement parce que Dans le prochain épisode de Goulthard le Clochard Vous allez voir que tout simplement j'aurai mon Dofus Emeraude Je vais d'ailleurs faire une vidéo Tout simplement sur la quête Emeraude En tout cas mon avis sur la quête Emeraude Une petite vidéo de 10 minutes Qui pourrait en intéresser certains Ça sera vraiment que du blabla Il n'y aura pas de vidéo en elle même etc Donc peut-être dans le survivant majeur Je ne sais pas encore Je ne suis pas vraiment sûr Et on va réfléchir pendant la vidéo S'il y a des ellipses etc Ensuite je crois que ça s'appelle le Fuyard Donc ce n'est pas le Fuyard exactement Vous allez voir vite fait C'est celui qui est encore au-dessus au niveau de la fuite Donc par contre là ça va m'enlever du tacle Pourquoi celui-là ? Je ne sais pas Je sais que c'est un trophée de base Qu'il faut se mettre le trophée fuite Contre certaines classes Contre les classes R ça ne sert à rien Contre d'autres classes de type Personnes qui rushent au corps à corps Ça peut éviter par exemple De faire du De gaspiller 4 ou 3 PA Pour pouvoir se débarrasser de son corps à corps Et ensuite pouvoir partir plus loin Donc ça peut être utile Et ensuite Et bien tout simplement Le trophée résistance d'opou Qui est ici Trophée résistance d'opou Qui est Qui d'ailleurs les dopou ont été changés Mais les oballes Et bien tout simplement Ça fait toujours du dopou Donc celui-ci L'inflexible majeur 96 résistance de poussée Donc ce qui n'est pas rien Par contre moins 32 fuites Donc c'est vrai que c'est quand même C'est quand même un peu chiant Même si voilà On a quand même les cas Qui a la chance d'avoir Destin Par rapport aux autres Plus Libé Donc ce qui est quand même Fort sympathique Donc ça c'est vraiment les trophées Que j'ai vraiment envie d'investir Comme je vous disais On va d'abord investir dans l'apprenable Et l'évanescent Ensuite on verra les kamas Qui nous restera Et d'ailleurs dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Quels trophées d'après vous A part ceux-là Sont vraiment le plus important A investir Il faut aussi que j'investisse Dans les trophées De la séculaire Mais ça on reviendra dessus Un peu plus tard Donc ensuite Il y a des trophées Dans le genre Les murailles Que je vois pas Trop grande utilité Vu que c'est des résistances Fixes Donc les résistances fixes C'est pas tip top Ensuite on a les 12 Retrées PM Et PA Je joue pas la single Et pas tellement à destin Donc c'est pas non plus Super utile Les saccageurs Que je vois pas non plus Le plus loin de moi possible Le plus loin de moi possible Donc du coup On va d'abord regarder L'imprenable Et l'évanescent Et ensuite On va sûrement Et bien tout simplement Aller les crafter Donc je vais pas les acheter Directement On va voir Alors évanescent Recettes associées Voilà Excusez moi Je me suis mis en mode absent Parce qu'avec tous ces MP Etc C'est assez chiant C'est assez relou Ça fait longtemps Qu'on m'avait plus MP Autant que ça En vidéo Et je peux vous garantir Que tout le temps Se faire couper C'est super chiant Alors ce qu'il me faudrait C'est peut-être Me faire une petite liste Donc vous voyez Je pense que vous connaissez Un peu les recettes Des Je pense que vous connaissez Un peu les recettes Des trophées Donc je vais regarder Un peu ce qu'il me faut Dans les principaux Imprenable Évanescent Et les respoux Et ensuite on verra Ce qu'il nous restera En Kama Toto A la fin déjà Quand on aura investi Dans ces 3 trophées Alors petite Interruption On va dire Dans l'ellipse J'aime me rendre compte Quelque chose En faisant les recettes Ma petite liste De recettes Pour les 3 trophées Je suis tombé Sur le bousculaire majeur Que j'avais pas vu le prix Mais rappelez-vous Peut-être Que les dopoux Ont été nerfés D'ailleurs je rappelle Que les cadeaux poux Devraient revenir A la prochaine bêta Histoire pour le fun Mais j'avais pas fait gaffe Du tout Les bousculaires majeurs A tel point Qu'ils ont été nerfés Le prix moyen Était de 2 millions 1 Et les gens Essayent de les vendre A 600 000 Kama seulement Je crois que vraiment Les gens Ils sont désespérés Et que le dopou Bah tout simplement Dofus Bah en Kama A tout simplement Tué le dopou Parce que j'ai rien compris Honnêtement J'ai pas fait gaffe Au calcul Etc Donc du coup Voilà Mais c'est un truc de ouf Comment ça Ça a bien baissé Truc de méchant Donc du coup Nous dans notre recette Il nous faut Plusieurs petites choses Il nous faut Un inflexible Intermédiaire Il nous faut des Il nous faut un peu Tout ça Il nous faut tous les trophées Intermédiaires Donc inflexible intermédiaire On va tout acheter en cash Au niveau des trophées Intermédiaires On va pas se faire chier On a l'imprenable Intermédiaire Qui est ici Putain ça coûte cher 700 000 Kama Faut pas abuser Là je suis déjà À moins 1 million Non Et on a L'Evanescent Qui est ici Bon bah nickel En tout cas Ça c'est le plus cher Avec et bien Tout simplement Les Galets Brasiliens J'ai des Colisétons Ici je pourrais m'acheter Un Galet Brasiliens Je vous l'avoue Mais j'ai pas envie De dépenser Mes Colisétons Là dedans J'ai d'autres J'ai d'autres projets Pour Pour mes petits Colisétons Donc c'est pour ça Que tout simplement Et bien je vais acheter Mes Galets Brasiliens En cash Sauf si c'est à 620 000 On va aller faire Un petit tour Pas au village Mais à l'HDV Des bricoleurs Euh des documents Excusez moi Pourquoi bricoleurs Je ne sais pas Je savais pas Qu'on vendait des parchemins Parchemins de sort Oh la la Alors Normalement ça doit être Moins cher Du moins j'espère Qu'on peut échanger Des parchemins de sort Oui c'est ça On peut échanger Des parchemins de sort Ça va Parchemins de sort Non c'est pas ça Parchemins de sort Voilà ici Euh bon bah C'est cher C'est cher Ça reste très élevé même Peut-être qu'on va pouvoir Faire quelques économies De camas Euh non Je vais En fait je vais pas Je vais pas gaspiller Mes colisétons Vous voyez qu'ici On a déjà Presque Bah voilà On est quasiment Une fois qu'on aura acheté Nos 6 parchemins de sort On sera descendu En dessous des 9 millions Heureusement que On doit aller à la banque Et qu'on doit aller Vérifier que les autres Ressources Ne coûtent pas très cher En espérant qu'on en ait Dans la banque Il m'en faut pas mal Euh Il m'en faut même Beaucoup beaucoup Donc on va voir ce qu'on a Et puis Ça sera la bonne surprise Ou pas Allez Normalement j'ai des camas En banque J'ai un million d'eux Voilà Donc on va les prendre J'avais J'avais vendu des items Etc Donc je les récupère Alors il nous faut Des ardonites Ça ça m'étonnerait Qu'on ait Voilà Des essences C'est pareil C'est pas des choses Que je garde J'utilise souvent Euh Alors Des baves empoisonnées Euh Des choses que je n'ai pas Les baves empoisonnées Il faudra acheter Euh Des calumets Des calumets de zottes J'en ai un Donc peut-être qu'on en achètera Que neuf Euh Des cornes de gamino Cornes de gamino Je n'ai pas Il y a un temps J'en avais beaucoup Que j'ai revendu Malheureusement Euh Avec l'almanac J'aurais peut-être dû les garder Les bourgeons Ça c'est souvent des choses Qu'on a Les bourgeons sombres Euh Je sais même pas Si c'est ça Si ça doit être ça J'en ai trois Donc on va les prendre Ça commence à se raréfier Dans ma banque Euh Les ressources commencent à se raréfier Dans ma banque Au moins c'est bien Je vide Je suis content On utilise un peu Ce qui est Ce qui est pas très utile En fait Ce qui stagne C'est de l'argent qui stagne Il me faut des plus sauteuses Bah 10 plus sauteuses Voilà j'en ai Il me faut des feuilles Euh Des feuilles soignantes Ça ça m'éteindrait que j'ai J'ai déjà dû les utiliser Malheureusement Tiens j'ai des runes d'au feu Peut-être que je devrais mettre Mes runes à vendre Celles que j'ai dans ma banque Parce que ça pourrait être Fort sympathique Et ensuite Euh Des crânes d'aventurier Et des dents de bourbassing Des crânes d'aventurier Ça ça m'éteindrait que j'ai Et d'ailleurs on va chercher Aventurier plutôt Voilà j'ai un anneau de l'aventurier Mais j'ai pas de crâne de l'aventurier Euh Et des dents de bourbassing Ah j'en ai deux Bah dis donc Je suis pas riche avec ça J'ai pas beaucoup de ressources Qu'il me faut Je crois qu'on va aller dépenser Beaucoup de camas Dans cette vidéo Oh yeah Alors Il faut nous rendre Aller au tête devant le désaché Mais ça me fait chier De gaspiller mes camas comme ça Mais ça c'est pour vous C'est pour vous satisfaire Je suis obligé de vous satisfaire Vous êtes comme des femmes Vous voulez faire l'amour On est obligé de vous satisfaire Putain vous faites chier Alors les potions Essence Normalement ici c'est en bas C'est pas des essences de bocache C'est des essences de forêt Qui coûtent 100 000 camas Hop On va en prendre 3 Après on va se rendre à l'HDV des mineurs Et on va chercher l'ardonite Alors HDV des mineurs Mineur 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 Ici Voilà nickel Alors HDV des mineurs Ardonite 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 Qui est ici 56 000 camas Bon ça va Au moins c'est pas cher Par contre Qu'est-ce que ça prend de la place 100 pods Oh Alors On va être dans l'obligation De mettre notre petit sac à deux Très très mignon Sac de l'aventurier Nickel Alors attendez On va barrer déjà ce qu'on a On a Les ardonites Ça c'est bon On a les essences C'est bon On a les brasiliens C'est bon On a tous les trophées C'est bon Ah il nous faut des galets solaires Aussi J'ai pas acheté des galets solaires Bon c'est pas grave On ira voir après D'abord on va à l'HDV Des ressources Acheter tout ce qu'il nous faut Alors Ce qu'il nous faut On va afficher ici Pour voir ce qu'on a Il nous faut des dents de bourbassing Et d'ailleurs J'hésite à Revérifier un truc Inflexible Non il m'en faut que 10 Donc on va en acheter 8 En espérant que Ouais Normalement si c'est à 3000 kamas C'est bon On fera une petite affaire Si ça dépasse pas les 34 000 Ça veut dire qu'on Hop Ah ça dépasse les 3400 Bon c'est pas grave En tout cas on en avait déjà 2 Donc ça veut dire que ça rattrape facilement Donc les dents de bourbassing C'est bon Dents de bourbassing C'est bon On va acheter les 10 crânes d'aventurier Ça c'est vraiment ce qui va coûter le plus cher Malheureusement Je crois que ça coûte Bah c'est assez rare d'ailleurs Petite astuce kamas Pour ceux qui aimeraient Se faire des kamas assez facilement Vous allez à la C'est où la zone déjà ? C'est la zone en dessous Les koalaks C'est le Koalaks C'est où ? C'est ici Cette zone là C'est la vallée de la mort qui tue Vous tapez les fauches à lacs Vaut mieux être en team je pense Vous dropperez plus Et puis tout simplement Et bien vous droppez Et ensuite vous revendez C'est des choses qui se vendent très bien Vu que c'est pour crafter les trophées Donc voilà Alors on va les acheter à l'unité Parce que je pense que ça reviendra Largement moins cher Que si on les vendait Si on les achetait par 10 Excusez moi J'ai fait un petit bug Alors les crânes de l'aventurier C'est bon On est passé sous les 10 millions de kamas Ça fait chier Les feuilles soignantes On va les acheter vite fait Feuilles soignantes Ici On va prendre par 10 Feuilles soignantes Il n'y a pas de petite économie Mais franchement Voilà Alors feuilles soignantes C'est bon Crânes de l'aventurier C'est bon Les baves empoisonnées Non ça ça coûte pas très très cher Je vais vérifier vite fait Il m'en fallait que 10 Il m'en fallait que 10 Les baves empoisonnées Il m'en faut 20 Baves empoisonnées Ici Vous voyez que là Ça coûte pas très cher Je sais même pas sur quoi on drop Bestiaire Ah bon on peut draper sur Rabatteur Ramarré Raclure Et Ranoir Donc vous voyez qu'on peut dropper un peu sur toutes ces bébêtes là Donc c'est assez sympa C'est assez facile à choper Baves empoisonnées C'est fait Les calumées de la paix Non c'est pas les calumées de la paix On fume pas du chichon dans le calumée de la paix On achète des calumées de zote Et je vois qu'il y en a pas par 10 Donc j'espère qu'il y en aura assez à l'unité Parce que sinon on va se retrouver rapidement dans le caca Bon j'ai bonne confiance J'ai bonne confiance On en a déjà 7 Allez tiens le coup chéri Tiens le coup Il nous en faut encore un Magnifique Il y en a eu assez Et là c'est là qu'on en a juste 10 piles Après il n'y en a plus en HDV Ça m'aurait fait chier de voir en acheter 100 Honnêtement après j'aurais dû les remettre en vente Etc Ça j'aurais pas conservé Alors ensuite les cornes de gamino On a presque fini Tiens bon giseline Alors les cornes de gamino 44 000 kamas nickel Ensuite les puces sauteuses Ouh yeah La pupuce Ça c'est le morpion de mon slip Alors il m'en faut 7 Normalement ça devrait le faire C'est pas très cher Ça d'ailleurs je sais même pas pareil sur quoi on drop Honnêtement j'aurais pu m'amuser à tout dropper pour 3 trophées Mais bon Ça me fait plus chier qu'autre chose Autant acheter on a des kamas Et ça bah vous voyez les pupuses c'est sur les rats blancs Sur les rabat-joie En fait ça c'est sur le donjon rat blanc Et l'autre c'était donjon rat noir Une corne de gamino c'est bon Pupuce c'est fait Bon bah il nous manque plus que les bourgeons À l'HDVD bûcheron Donc on va y aller directement Et ensuite on ira chercher nos galets etc Alors euh Bûcheron bûcheron Putain il devrait vraiment mettre la recherche Dans les api et dans les ap Parce que Ça commence à me casser les couilles Je crois qu'on va faire une pétition Alors les bourgeons Les bourgeons D'abragnique sombre D'abragnide sombre irascible Je crois que c'est ça Euh ouais c'est ça Pour le prix on va en prendre 10 honnêtement les gens Parce qu'on va pas s'amuser à perdre du temps là dessus Donc du coup Faut qu'on aille au massif de Kania On va s'y rendre directement Alors Massif de Kania Qui est Massif de Kania Ça va Kania je sais que c'est tout en bas De ma liste des api Et encore j'ai pas tous les api Faudrait peut-être que j'ai tous les api un jour Mais j'ai vraiment la flamme d'aller courir Je sais pas dans Dans les endroits les plus farfelus du monde des douze Pour aller chercher les api C'est vraiment des api où j'ai pas besoin d'y aller Donc en fait c'est honnêtement J'ai la flamme d'aller chercher Alors nous ce qu'il nous faut C'est Est-ce que si on aurait attendu un peu les galets brésiliens Non Voilà ils auraient pas baissé C'est les galets solaires J'ai pas envie de dépenser mes almatons Car j'ai envie de les dépenser Dans les emotes Qu'on nous propose Donc du coup je vais en acheter ici Ça coûte pas non plus super cher 85 000 kamas On va essayer d'aller échanger Nos parchemins de sort Je crois que c'est ici D'accord ouais Faut utiliser les parchemins de sort Voilà Je crois que dans une des vidéos J'avais essayé d'échanger mon parchemin de sort J'avais pas réussi Donc c'est ici qu'on doit les changer Donc on va les prendre Magnifique Et en plus on va se donner de l'XP On va se prendre le parchemin blanc Et le parchemin d'ivoire Parce qu'on est fameuse comme ça nous Hop Et ça c'est Ça serait pas Némo Ah si c'est Némo Coucou Némo Bah c'est Capote qui doit jouer dessus Alors échanger un point de sort Échanger un point de sort On va se prendre Voilà On a tous les colisétons qu'il nous faut Et on va en acheter 6 de galets brasilien Alors galets brasilien Qui sont ici On va en prendre 6 Hop Ça fait pas cher Et on va insulter Capote En direct Capote Sale Portugaise Voilà Dédicace à Capote Hop Donc du coup on va se rendre A l'atelier Des trophées Et on va attendre tout simplement Et bien Un crafter Qui sera sûrement Mani Mon meneur Donc petite ellipse A l'HDVD bûcheron Donc on va y aller directement Et ensuite On ira chercher nos galets Etc Alors Bûcheron bûcheron Putain il devrait vraiment mettre la recherche Dans les api Dans les apes Parce que Ça commence à me casser les couilles Je crois qu'on va faire une pétition Alors Les bourgeons Les bourgeons D'abragnig sombre D'abragnig sombre Irascible Je crois que c'est ça Ouais C'est ça Pour le prix On va en prendre 10 honnêtement Les gens Parce que On va pas s'amuser A perdre du temps là dessus Donc du coup Faut qu'on aille Au massif de Kania On va s'y rendre Directement Alors Massif de Kania Qui est Massif de Kania Ça va Kania je sais que c'est tout en bas De ma liste des apes Et encore j'ai pas tous les apes Faudrait peut-être que j'ai tous les apes un jour Mais j'ai vraiment la flamme D'aller courir Je sais pas Dans les endroits les plus farfelus Du monde des 12 Pour aller chercher les apes C'est vraiment des apes Où j'ai pas besoin d'y aller Donc en fait C'est honnêtement J'ai la flamme d'aller chercher Alors nous Ce qu'il nous faut C'est Est-ce que si on aurait attendu Un peu les galets brasiliens Non Voilà Ils auraient pas baissé C'est les galets solaires J'ai pas envie de dépenser mes almatons Car j'ai envie de les dépenser Dans les emotes Qu'on nous propose Donc du coup Je vais en acheter ici Ça coûte pas non plus super cher 85 000 kamas On va essayer d'aller échanger Nos parchemins de sort Je crois que c'est ici D'accord ouais Faut utiliser les parchemins de sort Voilà Je crois que dans une des vidéos J'avais essayé d'échanger Mon parchemin de sort J'avais pas réussi Donc c'est ici Qu'on doit les changer Donc on va les prendre Magnifique Et en plus On va se donner de l'XP On va se prendre le parchemin blanc Et le parchemin d'ivoire Parce qu'on est fameuse Comme ça nous Hop Et ça c'est Ça serait pas Némo Ah si c'est Némo Coucou Némo Bah c'est Capote Qui doit jouer dessus Alors Échanger un point de sort Échanger un point de sort On va se prendre Voilà On a tous les colisétons Qu'il nous faut Et on va en acheter 6 de galets brasilien Alors Galets brasilien Qui sont ici On va en prendre 6 Hop Ça fait pas cher Et on va insulter Capote En direct Capote Sale Portugais Voilà Dédicace à Capote Hop Hop Donc du coup On va se rendre A l'atelier Des trophées Et on va attendre Tout simplement Et bien Un crafter Qui sera sûrement Mani Mon meneur Donc petite ellipse Donc on se retrouve Avec Seid Qui n'est pas manié Vu qu'il n'est pas dispo Je vais lui demander Combien le craft Voilà Donc on va payer Malheureusement Ça fait ouais Ça fait une bonne dizaine De minutes Que en fait J'ai fait l'ellipse Donc c'est une Moyenne ellipse Comme j'ai l'habitude De dire Une petite grande ellipse Alors Nous ce qu'il va nous falloir C'est crafter L'évanescent J'espère que j'ai oublié Aucune ressource J'ai pas vérifié Normalement Ça devrait le faire Donc déjà Premier évanescent C'est dans la poche On va faire 30 000 kamas Le trophée Bon bah On était pas loin C'est 40 000 Bon bah On dépensera 120 000 kamas Ce pas trop grave On va valider On va fusionner Donc premier trophée C'est dans la poche Ensuite on a L'impronable Qui est ici Qu'on va crafter Aussi Qu'on va payer 40 000 kamas Aussi Voilà Nickel Valider Fusionner Et ensuite On a L'inflexible Qui est ici On le craft Et on lui offre Même 40 000 69 kamas Parce qu'on lui offre La flébi du siècle Voilà Magnifique Et on fusionne Et on fusionne L'inflexible Et on peut Le remercier Merci Beaucoup On va lui dire Merci Voilà Merci beaucoup Donc voilà J'ai crafté Mes 3 trophées En tout J'ai dû dépenser Quand même Pas mal de kamas Peut être que J'aurais dû les acheter Je sais pas On peut aller se faire Un petit bilan J'ai dépensé Je devais avoir 16 millions J'ai dépensé 7 millions Je pense que Je fais une petite affaire Une petite Petite affaire Je pense que Y'a pas vraiment De grande différence Si on tape Imprenable On est à 3 millions Ah si On est quand même A 3 millions L'imprenable Donc L'évanescent Est aussi Vers les 3 millions Logiquement Donc du coup L'inflexible Est à On va regarder L'inflexible Normalement Est à 1 million 5 Donc ça veut dire On a fait 7 millions 7 Si on a fait quand même Un bénéfice D'un million 5 Bah un bénéfice On a quand même Économisé 1 million 5 De Kama Donc ça reste quand même Assez intéressant Et puis on se retrouve Avec une jolie collection De 3 trophées supplémentaires Pour faire du PVP 1v1 Voir même du Coliseum Donc au niveau Des trophées Que je vous ai proposé Dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Et n'hésitez pas non plus A me proposer D'autres trophées Qui vous sembleraient Intéressants Donc voilà En tout cas moi Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Moi je vous dis A la prochaine Et bye tout le monde Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada